Bonjour dans Télespace, parlons aujourd'hui de bypass ou comment et quand contourner les fragments d'instruments fracturés au lieu de les déposer. Le principe c'est, avec des lignes manuels assez rigides, de retrouver la perméabilité par l'espace disponible entre les murs du canal qui est ovale et la section de l'instrument qui est plus ou moins ronde. Pour la sélection des cas, il faut quand même un instrument assez fin et une anatomie canalaire qui le permet. Dans un cas comme celui-ci, la dépose, en plus d'être extrêmement compliquée, vous imaginez, aurait été très délabrante. On peut quand même se demander s'il n'y a pas plus simple et sans compromis. Le premier cas est assez impressionnant, on a une lime en kit, cassée en quatre. Oui, c'est le même instrument. Le dentiste m'appelle, bien sûr le patient doit partir à l'étranger le lendemain, il faut le gérer aujourd'hui même. Je le prends à 20h, sachant que j'ai commencé à 8h du mat. Premier canal, le premier instrument en distal, il sort passivement, juste avec une instrumentation manuelle. Celui-là, il est gentil. Le deuxième, le plus coronaire en musulingual maintenant, je le dépose aux ultrasons avec de l'EDTA. Voilà, il vient de sortir. Je sèche pour aller chercher l'imprimant le plus apical, et là, le patient sursaute. Je rappelle que là, il doit être autour de 20h45, je commence à en avoir un peu marre, et je tente ma chance avec une lime 10. Je négocie un petit peu. Ah, sympa. Je passe une lime 12, que j'active un petit peu avec un ancien ultrasons. Lime 15. Et comme tout ça passe bien, j'y vais au réciproque bleu, tout doucement, jusqu'à l'apexe, sans forcer. Je ne travaille qu'en retrait. Il me reste un dernier instrument en médio-vestibulaire, dont je vais me débarrasser. Voilà, le fragment bypassé, la radio qu'on en place, et la radio finale avec une perte tissulaire vraiment minimale. Allez, deuxième cas, ici, une dose avec un instrument fracturé relativement apical, dont la dépose est possible, techniquement, mais ça demanderait un sacrifice de dentine assez important. Je me débarrasse de l'obturation coronaire, et là, je prends une lime C+, de chez Dead Splice, ce sont des limes très rigides, et avec un mouvement d'aller-retour, je cherche le passage. Dès que c'est confirmé à la radio, je vais faire maintenant des mouvements de haut en bas, pour améliorer mon glide pass. Idem avec la lime 12, droite-gauche, droite-gauche, haut et bas. Lime 15, toujours pareil. Toujours passivement, on prend ce que le canal donne. Et on finit par des mouvements de polissage de haut en bas. La 20, et la 25. Il faut vraiment être à l'aise, on n'a pas du tout envie de recasser quelque chose derrière. Là, je passe un instrument à 4% 20, qui arrive à l'apexe passivement. Donc je peux prendre mon FQ de chez Comet. 6% 25, sans aucun souci. Côte en place, et obturation au biocéramique. Vous imaginez la quantité de dentines sauvées, le meilleur pronostic et le temps économisé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. A très bientôt sur l'entrée à l'espace. A très bientôt sur l'entrée à l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada.